Bonjour, je suis Julien Sabi, un élève de première spécialité SVT entre autres et je vais vous présenter aujourd'hui un TP que l'on a fait en cours de première spécialité SVT justement. Ce TP se construit en deux parties, la première partie type ECE avec une véritable manipulation et la deuxième partie une étude de documents qui permet de suivre le raisonnement sur comment les mutations sont à l'origine des facteurs de résistance pour certaines bactéries à des antibiotiques. La première étape est d'élaborer une stratégie en trois temps. En trois temps, c'est ce que je fais, comment je le fais et ce à quoi je m'attends. On est forcément aidé d'un constat, ici c'est M. X qui est infecté par des bactéries d'escherichia coli qui provoquent des saignements au niveau de l'intestin et qui provoquent donc des selles sanguinolentes. Évidemment, on est aidé de différents documents, ce que l'on fait, comment on le fait et ce à quoi on s'attend. Il faut l'écrire et le dire avec des raisonnements scientifiques. La deuxième étape, c'est la manipulation. On manipule avec un protocole que l'on aperçoit dans la vidéo. Et ici, ce qu'on va faire, c'est un antibiogramme. Qu'est-ce qu'un antibiogramme ? Un antibiogramme, c'est dans une boîte de pétri, un gel d'agar où nous allons déposer une colonie de bactéries. Nous allons prendre différentes pastilles de buvard imbibées de différents antibiotiques. Nous allons placer les antibiotiques dans la boîte de pétri séparément afin de voir quels antibiotiques sont les plus efficaces, quels antibiotiques sont les moins efficaces. On a des ressources afin de faire le TP, un protocole que l'on doit suivre et qu'on ne doit pas manquer une étape. Sinon, on risque de ne pas réussir le TP ou alors que les résultats soient faussés. Ici, comme on peut voir avec les différentes vidéos, on prélève une à une les pastilles que l'on place ensuite dans la boîte de pétri sur la culture d'esquerri qui a collé. Entre chaque prélèvement, il faut rincer la pince. Sinon, on risque des infections d'autres antibiotiques sur un autre antibiotique et donc des résultats faussés. Et nous allons voir plus tard que justement, autour de certaines pastilles, il y a eu une zone d'élimination des bactéries et autour de certaines, pas du tout. Après avoir fait notre manipulation, on passe donc à l'étape 3. Donc l'étape 3, c'est la présentation des résultats. Ici, on l'a présenté sous forme de tableau, mais on peut également les présenter sous forme de schéma, sous forme de diagramme, sous forme de graphique. Donc dans l'étape 4, la conclusion, qui est en 3 temps, comme l'étape 1. Sauf que cette fois, c'est je vois que, or je sais que, j'en conclue que. Ici, on a vu avec nos résultats que certaines zones étaient plus élargies que d'autres, que certaines zones d'élimination de bactéries. Certaines n'étaient pas du tout efficaces, certains antibiotiques n'étaient pas du tout efficaces contre les bactéries. Or, on sait que, plus la zone d'élimination est grande, plus l'antibiotique est efficace contre les bactéries. On en conclut que l'antibiotique, avec la plus grande zone d'élimination de bactéries, dans l'antibogramme, sera le plus apte à guérir M. X. Sous-titrage ST' 501